Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc, on va terminer notre exercice sur les sons chez les dauphins. Donc, on va voir peut-être l'avant-dernière partie. On va essayer de la voir. Donc, je vais vous relire l'annoncé. Comme ça, je suis sûr que tout le monde va l'annoncé. Parce que je ne suis pas sûr que vous l'avez téléchargé. Je l'espère. J'espère que vous avez téléchargé l'annoncé. Visitez le site labolicex.org si vous voulez. Faites le menu thématique. Choisissez « Range Progressive ». Choisissez les sons chez les dauphins. C'est très simple. Et vous y trouvez aussi le corrigé. Et d'autres examens, bien sûr, avec le corrigé. C'est très intéressant ça, n'est-ce pas ? Donc, afin de se localiser, le dauphin émet d'autres clics de fréquence 50 kHz de portée de plusieurs centaines de mètres. Donc, d'autres clics qui ont une grande portée de plusieurs centaines de mètres. C'est clics espacés de 220 millisecondes. Donc, l'espace entre ces clics est espacé de 220 millisecondes. Donc, c'est très bref, en fait. C'est très bref, je veux dire. Donc, espacés de 220 millisecondes se réfléchissent sur le fond marin. Donc, ces autres clics qui ont une fréquence de 50 kHz se réfléchissent sur le fond marin. Oui, sur le fond marin ou les rochers, ils sont captés à le retour par le dauphin. Donc, le dauphin, il perçoit ce qui est en retour et il analyse ça et il mesure combien... Il mesure le fond marin, on peut dire, ou s'il y a devant lui des rochers, des obstacles, etc. Alors, retour par le dauphin. La perception du retard de l'écho, lui fournit des informations concernant l'aspect du fond marin ou la présence d'une masse importante. Ça peut être un bateau, ça peut être de la nourriture. Ah oui, la nourriture, c'est important pour vivre. Donc, mais il ne faut pas tout de même manger trop. Il faut manger équilibré, équilibré, bien sûr. Donc, la figure 5 qui est en annexe, la voici devant vous. Oui, téléchargez-la. Voilà, la figure 5 n'est plus devant vous. Montre pour un même train, les clics émis et reçus par écho. Déterminez l'intervalle de temps d'état T séparant l'émission d'un clic et la réception de son écho. Sachant que ce retard est inférieur à la durée entre deux clics. Donc, c'est très simple, ce n'est qu'un analyse de la figure 5. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la figure 5 ? Eh bien, ce qu'on a, ce qu'on a, est la chose suivante. Donc, je vais voir la figure 5. Elle est devant moi. Donc, attendez à couper un petit peu. Voilà, donc ici, figure 5, figure 5. Donc, voilà la figure 5. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la figure 5 ? Téléchargez-la, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a compte jour. L'amplitude, ça c'est l'amplitude, l'amplitude, ça c'est le temps, mais en millisecondes, et puis ça c'est un clic. Ici, j'ai 20. Donc, ici j'ai 400 par exemple. Non, ici j'ai 200, ici j'ai 400. Et puis, juste là, j'ai l'écho de ce clic. Voilà, j'ai l'écho. Voilà, j'ai 100 échos. Donc, bien sûr, on l'écho, on suppose que c'est le même. C'est supposé. Donc, le temps delta t, c'est celui-là. La durée, donc, parce que la réponse, la question, la question c'est, sachant de, la question c'est de déterminer l'intervalle de temps delta t. Ce delta t, séparant l'émission d'un clic, ça c'est l'émission d'un clic, et ça la réception d'un clic. La réception d'un clic. La réception de 100 échos, bien sûr, sachant que ce retard est inférieur à la durée entre deux clics. Donc, après l'analyse de ça, après la figure, on voit combien de graduations on a, et qu'est-ce qu'on trouve, c'est très simple. On trouve que delta t est égal, donc là j'ai 420, là j'ai, non, ici j'ai 220, donc pour chaque graduation j'ai 20. Donc, delta t, c'est 420 moins 220, donc 420 moins 220, ça va donner 200 millisecondes, qui est égal, qui est égal 0,2 secondes. Donc, 0,2 secondes, c'est l'intervalle entre l'émission d'un clic et la réception de son écho. Donc, on voit bien que c'est 0,2 secondes, on sait que la durée entre deux clics, c'est 220 millisecondes, et bien, on voit bien que ce retard-là, il est inférieur à la durée entre deux clics. Entre deux clics. Donc, maintenant, notez bien que ce delta t qu'on a trouvé, c'est 0,2 secondes, c'est-à-dire la durée entre l'émission d'un clic et la réception de son écho. Donc, après, on va voir la dernière question, enfin, on va voir la dernière partie de cet exercice. Bon, c'est un exercice qui n'est pas très long, mais on a fait toutes ces parties pour que vous compreniez. C'est ça notre objectif, c'est que le maximum de gens comprennent. C'est ça l'objectif principal. Donc, après la dernière question, D, on déduit la distance H à laquelle se trouve le dauphin du fond marin. J'espère que vous allez répondre à cette question. Il suffit d'utiliser ce delta t, cet intervalle de temps. Merci pour votre attention, et à la dernière partie, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci.